En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amène grande joie d'être là avec toi en ce 20 septembre, mercredi. Et chaque mercredi, c'est toujours une journée dédiée à Saint-Joseph. Que nous puissions avoir un amour envers Saint-Joseph, une dévotion envers Saint-Joseph. Mais demandons aussi toutes les grâces de Saint-Joseph, de la providence, de sa paternité, de sa protection pour l'Église et pour chacune de nos familles et chacune de nos vocations. La première lecture d'aujourd'hui, c'est le 1er Timothée chapitre 3 à partir du verset 14. En t'écrivant cela, j'espère te rejoindre bientôt. Si toutefois j'ai tardé, il faut que tu saches comment se te comporter dans la maison de Dieu. Je veux dire l'Église du Dieu vivant. Colonne et support de la vérité. Oui, c'est incontestable, un grand mystère que celui de la piété. Il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, Apparus aux anges, proclamé aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, cette parole aujourd'hui parle de l'Église et le mystère de la piété. Et c'est son Paul qui parle à Timothée, son enfant spirituel, et qui lui dit « En t'écrivant cela, j'espère te rejoindre bientôt. » Paul désire être avec Timothée. Il va dire « Si toutefois j'ai tardé, il faut que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu. » Ça veut dire l'Église. Tu dois savoir te comporter dans l'Église. Et parfois notre Église est très mal traitée par nous, ses enfants. L'amour que nous avons envers l'Église, l'Église corps du Christ, l'Église que le Christ a fondée sur cette terre, mais aussi nos Églises locales, locaux. Ça veut dire nos paroisses, nos diocèses. Il dit « Il faut que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu. » Je veux dire l'Église du Dieu vivant. Que l'on, il supporte la vérité. L'Église, notre Église, elle supporte la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si je suis dans la vérité, la vérité va me déranger. Parce que la vérité va toujours me pousser à la conversion. Il va toujours être comme une voix en disant « Cela n'est pas correct. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu dois changer, tu dois te convertir, tu dois abandonner. » Telle action. La vérité nous dérange. C'est comme une petite pierre dans la chaussure. Elle dérange, ça blesse. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On veut taire la vérité pour faire ce que nous voulons. Malheureusement, aujourd'hui, on peut parler beaucoup, peut-être, même de l'amour de Dieu, Dieu nous aime, Dieu nous fait miséricorde, Dieu nous pardonne tous nos péchés. Mais on ne parle pas beaucoup de la vérité. Quelle est la vérité ? L'Église est la vérité. Jésus est venu nous enseigner la vérité. L'Église est l'instrument de Dieu pour nous parler de l'amour de Dieu, mais aussi de la vérité. Parce que sans la vérité, on ne va pas non plus se convertir. Parce qu'on ne voit pas de quoi il faut se convertir. Dieu m'aime, Dieu m'aime les pécheurs. Oui, mais on voit que Jésus a aimé les pécheurs, mais il n'a pas laissé les pécheurs de la même façon. Jésus a rencontré la femme pécheresse. Jésus n'a pas dit, continue ma fille comme ça, tu peux continuer de pécher, ce n'est pas grave. Non, Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés, désormais ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvée, oui. Mais nous voyons les pécheurs qui viennent jusqu'à Jésus, et après il y a un nouveau chemin qui commence. Et c'est très important de nous rappeler cela. Il y a l'amour, l'amour de Dieu est l'essentiel pour que je sache que je suis accueilli, aimé de Dieu, pécheur que je suis. Mais en même temps, la vérité me pousse à la sainteté, la vérité me pousse à la conversion. On doit garder toujours les deux. On ne doit pas blesser ni l'amour, on ne doit pas non plus blesser. On doit blesser la vérité. Et parfois, on blesse l'amour et la vérité, parce que notre façon de nous comporter n'est pas charitable, et notre façon de faire les choses n'est pas dans la vérité. On doit veiller beaucoup, nous comme Église, nous comme corps du Christ Église, comme responsables de l'Église, mais aussi chacun qui est membre du corps du Christ, chacun de nous comme chrétien. Je suis prêtre, mais je suis un chrétien. D'accord ? Voilà ce que le Seigneur nous parle. Et l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 111, à partir du verset 1. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des Justes et l'Assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour lui qui les aime. Fast et splendeur son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il donne à qui il craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir à son peuple la vertu de ses œuvres, en lui donnant l'héritage des nations. Ici, commençons, disons, je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des Justes et l'Assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Fast et splendeur son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Voilà, c'est l'action de Dieu ici. C'est normal qu'on rende grâce au Seigneur. On rend grâce au Seigneur parce que grandes sont ses œuvres, dignes d'étude pour qui les aime. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Dieu est juste et sa justice demeure à jamais. Voilà. Il fait voir à son peuple la vertu de ses œuvres. Et ici, si on voit la vertu de ses œuvres, on doit aussi demander au Seigneur qu'il puisse voir aussi la vertu de nos œuvres. On voit la vertu des œuvres de Dieu, mais on doit aussi demander au Seigneur que mes frères et sœurs puissent voir en moi la vertu aussi de mes œuvres. Qu'ils puissent voir, ça veut dire, l'action du Dieu dans ma vie. Voilà quelque chose d'important, que les autres puissent voir en moi, en toi, la vertu dans nos œuvres. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 7 à partir du verset 31. « À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les uns les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet. Ne mangeons pas de pain ni buvons de vin. Et vous dites, il est possédé. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ces enfants. » Jésus compare notre génération à des enfants, des enfants, des gamins, qui sont assis sur une place et qui se disent l'un à l'autre. « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entouré des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » Ça veut dire que les enfants sont centrés sur eux. « Si je suis dans la joie, tu dois aussi être dans la joie. Si moi aussi je pleure, tu dois pleurer avec moi. » Ça sont des gamins, ce sont des enfants, centrés sur soi. Ils ne sont pas centrés sur Dieu. Le centre de notre vie, c'est Dieu. Notre souci doit être toujours avoir la pensée de Dieu, toujours chercher Dieu, de nous tourner vers Dieu, de chercher la volonté de Dieu, de nous fortifier en Dieu, d'accueillir la présence de Dieu, d'accueillir son amour, sa force en nous, d'accueillir sa parole. La parole est essentielle parce que la parole de Dieu toujours nous met à notre place, nous oriente vers Dieu. C'est cela, le principe de notre conversion. Si nous ne sommes pas en Dieu, comment on va se convertir ? Jamais. Si notre pensée n'est pas tournée vers Dieu, on ne va jamais se convertir. On ne va pas jamais être des bons chrétiens, ni on ne va pas être heureux, ni on ne va pas faire les autres heureux. Quelqu'un qui est en Dieu est heureux et va aussi faire les autres heureux. Si tu ne fais pas les autres heureux, si les gens ne sont pas heureux à cause de toi, autour de toi, tu dois te poser des questions. Comment je suis en train de vivre ma foi ? Peut-être que je suis un gamin. Et après, ici, Jésus va dire, Jean le Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et vous dites qu'il est un possédé. Et moi, je mange et je bois. Et vous dites, voilà un glouton, un ivrogne, ami des publicains et des pécheurs. Voilà comment Jésus est vu aussi par les gens de son époque. Un ivrogne et un glouton. Vous savez, Jésus n'a pas été compris. Est-ce que Jésus est compris par nous ? Est-ce que nous comprenons Jésus-Christ ? Peut-être pas. Parce que si on comprenait Jésus-Christ, on allait vite faire des progrès. Ça ne fait pas beaucoup de progrès parce que nous ne sommes pas encore en Dieu. Et Jésus, heureusement qu'il est ami des pécheurs, il est notre ami. Pour cela, il ne nous abandonne pas. Heureusement qu'il est notre ami, il ne nous abandonne pas. Parce que nous, parfois, nous sommes des mauvais amis et nous abandonnons les autres. Nous ne soyons pas des pécheurs, mais nous soyons amis de Dieu, amis de Jésus-Christ. D'accord ? Et la lecture patrice d'aujourd'hui de Saint-Augustin. Puis nous avons dit ce que c'était que boire le lait de brebis, recherchons ce qui signifie s'habiller de leur laine. Fournir du lait, c'est fournir de la nourriture. Fournir de la laine, c'est fournir de l'honneur. Ce sont des choses qui demandent au peuple ceux qui se nourrissent, ou même au lieu de nourrir leur brebis. L'avantage de souvenir à leurs besoins est l'agrément de recevoir honneur et louange. En effet, on comprend bien que le vêtement est un honneur, puisqu'il couvre la nudité, car tout homme est faible. Et si je parle de celui qui est votre évêque, n'est-il pas comme vous ? Il a un corps, il est mortel, il mange, il dort, il se lève, il est né, il doit mourir. Si tu te demandes ce qu'il est en lui-même, c'est un homme, et l'honorant davantage, c'est comme si tu couvrais sa faiblesse. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. De tout puissant, vous bénissez, vous gardez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.